Quand tu vis dans le péché, tu deviens un mannequin du diable. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont des mannequins de Satan. C'est quoi un mannequin ? Un mannequin, c'est quelqu'un qui porte un modèle. C'est-à-dire que, quand tu le regardes, tu as envie de porter l'habit qui est sur lui, sur le mannequin. En fait, il est positionné pour exposer quelque chose. Et il y a des personnes qui ne vivent pas la sainteté et dont la vie semble réussie. Ce sont les mannequins de Satan. C'est-à-dire que Satan veut attirer des gens dans son camp. Donc, il a besoin de modèles pour montrer que, malgré l'impudicité, on s'en sort. Et même dans le monde pastoral, j'ai vu ça. Je connais des gens. Le gâteau lui réussit. Il allait vivre une grande maison, une grande église. Mais il touche toutes les filles du quartier et de l'église. Et puis, il brille. C'est un mannequin. C'est un mannequin qui vient dire à des serviteurs de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir une vie saine pour pouvoir réussir. Copie ce genre de personnes. Je vous en prie, frère, fuyez les mannequins. Ce sont des pièges du diable. Écoutez, comment vous voulez que Satan attire des gens dans son quartier s'il détruisait tous ceux qui venaient dans son camp ? C'est-à-dire, dès que tu marches avec Satan, Satan te tue en même temps. Mais qui allait le suivre ? Donc, il a besoin de garder des gens sans les toucher. Il dit, toi, je te fais brillant. Donc, tu marches avec la fille, tu vois. Elle a trois copains. Elle brille. Elle s'achète des choses. Elle vient à l'église. Elle chante. Personne ne voit sa vie. Elle a trois vie, elle-sœur. Marguerite, tout le réussit. C'est elle qui vient. Elle a eu beaucoup de copains. Puis, elle vient à l'église. On va faire son mariage. Pendant que toi qui te gardes... Les portes ne s'ouvrent pas. La personne qui est en train de t'attirer vers le péché est un mannequin de Satan. C'est un modèle que Satan veut te présenter pour dire, chez moi, si tu triches un peu, je te ferai réussir. Je t'ouvrirai des portes. Ne suis pas ce genre de modèle. Ne suis pas. Ne les copie pas. Tu vas te rendre compte. Je te donne rendez-vous à leur vie. Tu vas voir comment ils vont finir. Satan est mauvais. Quand tu es un mannequin du diable, lorsqu'il a fini de t'utiliser, Quand tu vas dépasser vers 60 ans, 65 ans, tu vas voir ce qu'il va faire. Ce qu'il va te montrer. T'envoyer des cancers. T'envoyer des ursets. Parce qu'il n'a plus besoin de toi. Il va te détruire. Parce que tu as osé un jour, même dans ton mannequin là, tu prononcez le nom de Jésus. Il va te dire, tu n'as jamais vengé de ton petit côté chrétien. Parce que tu as aidé des personnes quand même à se convertir. Dans ta double facette, il y a des gens qui ont vu ta facette en Christ. Et puis Dieu est passé par toi. Mais Dieu va te juger. Satan même va te venger. Parce qu'il est profondément mauvais. Il n'y a rien de bon en lui. Quand il t'est régal, il sait ce qu'il va faire pour te tuer. Mais pour le moment là, tu peux partir de son plan. C'est-à-dire, s'il te tue trop vite, il va perdre des candidats. Donc, il ne va pas te tuer. Il t'est régal. Il t'est régal. Viens un peu. Tu vas voir ce que j'ai te montré. Est-ce qu'on est ensemble ? Que Dieu nous garde. Alléluia.